Salut à tous, est-ce qu'on ne serait pas sur le point de vivre une alt-season d'anthologie ? J'ai une Bitcoin dominance qui vacille, un Ether qui empile les bougies vertes, on le voit en haut à droite 9% aujourd'hui pour Ether contre 4% pour Bitcoin, un total 3 qui reprend de la valeur et l'indicateur alt-season index qui passe de 30 à 60 en l'espace de quelques jours et ça dans l'indifférence la plus totale. Dans cette vidéo, on va répondre à cette question-là à travers l'analyse technique. Je vais vulgariser toutes les charts que j'ai sous les yeux pour te les expliquer. Reste juste à la fin, tu vas apprendre énormément de choses. Juste avant et très rapidement, j'ai envie de te présenter BitLearn qui est un projet personnel qui vise à te former en analyse technique. Il y a jusqu'à vendredi une promotion de 40% pour le Black Friday. Mais BitLearn, c'est quoi ? C'est un endroit dans lequel tu vas pouvoir te former à l'analyse technique mais surtout à pratiquer avec tous les élèves qui sont sur cette plateforme. Tu vois qu'ici, tout ça, c'est des élèves qui ont travaillé, qui ont à travers un parcours académique que je leur ai fourni, qui postent très régulièrement des analyses techniques. Encore une fois, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, se former en analyse technique pour gérer et ne pas déléguer le contrôle sur tes investissements, c'est capital, je le répète. S'il y a un domaine dans lequel tu dois te former, c'est l'analyse technique, c'est l'investissement. Tu dois savoir gérer ça toi-même et à n'absolument pas déléguer le contrôle de tes finances à quelqu'un que tu ne connais pas, d'accord ? Ça, ça se fait donc à travers une phase de pratique sur les insights. Les insights sont gratuits, tu peux les consulter. Dans l'espace de formation, tu as également du contenu qui est gratuit. Alors, vas-y, ça ne te coûte quand même pas grand-chose de cliquer sur les liens ici qui sont gratuits. Dans ce parcours-là, tu as une énorme base en analyse technique pour essayer de développer comme ça ton esprit critique. Tu as aussi toute une partie sur la cyclicité et ça, ça va quand même bien concerner la vidéo d'aujourd'hui parce que comprendre l'Alsaison, c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Tu peux aussi anticiper la fin d'un cycle, bien comprendre la cyclicité pour faire des rotations. Récemment, je suis passé de Bitcoin à Ethereum justement parce que j'ai pu, grâce à l'analyse technique, détecter ces variations de prix entre Bitcoin et Ether. C'est très important de savoir aussi arbitrer tes positions sur le marché en fonction de la cyclicité. Tu as tout un parcours sur la psychologie ici. Tu as des stratégies de trading que j'ai mis au point durant 8 années pour essayer d'optimiser tes entrées, tes sorties. Donc, tout ça, tu peux également le retrouver ici. Donc, des stratégies clés en main, si je puis dire. Voilà. Puis, tu as différentes choses sur la gestion de portefeuille, etc. Revenons directement sur les charts. Ici, je t'ai mis 3 charts. Je t'ai mis Bitcoin. Ici, là-haut, je t'ai mis Ether contre BTC au milieu. Donc, le rapport de force entre Ether contre BTC. Et le total 3 ici qui représente les capitaux, en fait, qui sont rentrés dans les altcoins, excepté BTC et Ether pour ne pas fausser la charte. Ce que je veux te montrer aujourd'hui, c'est qu'on est sur le point de connaître une phase de distribution qui pourrait se faire de Bitcoin vers les altcoins ou qui pourrait simplement nous montrer que les flux qui rentrent dans le marché sont plutôt du côté des altcoins. Et ça, pour le voir, il va falloir zoomer sur les charts. Donc ici, tout là-haut, tu as bien ton BTC. Dominance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, sur la BTC dominance ici, qui tourne autour des 58%, c'est la capitalisation totale de Bitcoin contre la capitalisation totale de toutes les altcoins. Donc ici, quand tu as une courbe qui monte, ça veut simplement dire que tu as un Bitcoin qui, lui, prend plus de capitaux que les altcoins. Quand il baisse, il veut simplement nous dire qu'ici, on a soit du take profit, donc des gens qui prennent des profits sur Bitcoin mais qui n'achètent pas d'altcoins pour autant, ou simplement plus de capitaux qui rentrent ici sur les altcoins. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément une distribution de BTC vers les altcoins. Ça peut être simplement des capitaux qui sortent de Bitcoin et des capitaux qui rentrent dans les altcoins. Et c'est pour ça qu'on peut avoir une charte qui baisse. Et ici, ce que j'ai remarqué, c'est que dès que BTC souffle un petit peu, eh bien, on a cette BTC dominance qui fait des plus bas comme ça assez fortement. Ça, ça me fait quand même vraiment penser à un début, une transition sur ce cycle qui profiterait de plus en plus aux altcoins. On a cassé ce niveau-là, on a cassé ce niveau-là, d'accord ? On est dessus. Maintenant, on a éventuellement cette traîne, on est passé en dessous. Les choses pourraient vraiment s'accélérer si on commence à avoir comme ça quelque chose qui dévisse assez fortement sur la dominance. Il faut rester à l'affût. C'est des périodes qui sont extrêmement rapides et les altcoins peuvent prendre de la valeur très, très rapidement. Donc, le but ici, c'est de te positionner très tôt. Je fais régulièrement des vidéos sur ma chaîne. Hier, j'ai fait une vidéo, par exemple, sur Lido. Lido qui présente toutes les configurations possibles justement d'une altcoin qui peut profiter d'une transition comme celle-ci. Donc déjà, ici, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a quoi ? On a quoi ? Un BTC qui a de plus en plus de mal à récupérer des capitaux au détriment des altcoins. Les altcoins en profitent. Et ça se voit ici parce que sur le Total 3, tu vois qu'on a quelque chose comme ça de très haussier. Ça veut dire que les capitaux sont en train de rentrer quand même assez massivement sur les altcoins. On est très, très loin d'un top de marché. Enfin, on est très, très loin. On s'en rapproche maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, on a encore de la marge pour venir chercher et un ATH et des extensions de niveau en termes de capitalisation. Donc, pour le moment, on vient juste de casser un niveau clé sur le marché des crypto-monnaies. Mais honnêtement, moi, ça me fait quand même vachement penser à un début d'Alsaison. On avait déjà connu ça dans le passé. C'était ici quand on était vraiment venu casser ces niveaux-là. Donc, c'était vraiment des... Bon, on avait moins de capitaux à l'époque, mais je vais dézoomer la charte pour bien te le montrer. On avait une structure un petit peu comme ça en forme de W. Une fois qu'on l'avait cassé, tu vois que très rapidement, on est revenu chercher ici l'ATH. et derrière, on était venu chercher en fait des extensions de capitaux. Donc là, vraiment, on est un petit peu dans cette configuration-là. Je pense que l'ATH peut se faire si on break les 100 000 sur BTC avec une phase médiatique qui va attirer tous les regards justement sur le marché des crypto-monnaies. Et à ce moment-là, tu vas avoir des particuliers qui vont vouloir s'exposer aux altcoins parce que les altcoins sont toujours beaucoup plus accessibles qu'un bitcoin à 100 000 dollars, tout simplement. Là, on a une courbe aussi sur Ethereum-BTC. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est la divergence. C'est la divergence entre un BTC dominance qui baisse et au contraire, sur la paire ETH-BTC, donc tu échanges ton Ether contre ton BTC, ça veut dire que si cette courbe baisse, ça veut dire qu'en gros, BTC est plus fort que Ether. Et bien là, depuis quelques jours, on a un Ether qui est plus fort que BTC. Donc ça, ça m'invite à penser que non seulement il y a une dominance comme ça qui baisse, on a un Ether ici qui reprend de la valeur et un Total 3 qui reprend aussi du même temps. Donc vraiment ici, on a quand même la combinaison de pas mal de choses qui me montrent qu'il se passe quelque chose sur le marché des crypto-monnaies. On a aussi cet indicateur qui s'appelle l'Altcoin Season Index. Donc ici, quand tu dépasses les 75, on part du principe que tu es plutôt sur une altcoin season. Quand tu passes sous les 25 ici, on est plutôt dans une Bitcoin Season. Et quand on est dans une Bitcoin Season et qu'on commence à avoir des patterns de retournement, c'est intéressant de s'intéresser aux altcoins. Moi, ça fait déjà quelques semaines que je suis déjà positionné en swing sur certains altcoins. Là, quand j'ai vu cette épaule-tête, épaule inversée, la cassure ici, on avait l'information autour des 40. Donc tu vois, on est déjà à 61. Et je suis quasiment sûr que certains vont se réveiller quand on sera au-dessus des 75. Je le vois sur Twitter. D'ailleurs, personne ne réagit alors qu'on a tout sous les yeux ici. Il commence à se passer quelque chose sur les altcoins. Et là, on commence à rentrer tout doucement dans une période qui va se rapprocher d'une altcoin season. Donc avec des altcoins qui vont tout doucement reprendre du même tome pour certaines faire des ATH. C'est déjà le cas d'ailleurs sur certaines. Donc on doit s'intéresser aux altcoins parce que c'est le moment où ça va profiter, où la cyclicité leur profite le plus. D'accord ? Donc on va retourner sur nos graphiques. Donc ici, vraiment, on va passer sur directement cette charte-là. Donc là, c'est pareil. Je t'ai mis BTC là-haut et Ether. Et je veux t'expliquer un truc. Donc c'est un tips un petit peu de fin de vidéo. Pourquoi on aurait des gens qui vendraient du BTC pour aller sur de l'Ether par exemple ? C'est une question de risk-reward. Il y a un moment donné, sur BTC, tu te dis que faire un fois deux, ça va devenir de plus en plus compliqué. Pour ça, je vais devoir prendre mon Fibonacci et te montrer des extensions de niveau. On va faire la même chose sur les deux charts. Donc ça, c'est quoi des extensions ? Les extensions, c'est des zones Fibonacci qui nous permettent d'anticiper des niveaux sur lesquels on va pouvoir prendre des profits. Très souvent, les 1.61.8 sont des zones de profit extrêmement importantes. Mais avec l'historique que je peux avoir, en général, on vient carrément chercher les trois de Fibonacci. Mais bon, on va déjà se contenter de partir sur 1.61.8 pour que tu comprennes un petit peu ce qui se passe ici. Si je trace ma droite sur les 1.61.8 de Fibonacci sur Bitcoin, tu vois qu'ici, sur la charte, on est quasiment... Allez, on est quoi ? On est à 6% des 1.61.8. En revanche, si je fais le même travail sur Ether par rapport au prix actuel, tu vois qu'ici, on est à 100%. Donc, ça veut dire que techniquement, sur des niveaux Fibonacci de rentabilité et de profit, parce que le 1.61.8 est un niveau de take profit, eh bien, on a une marge qui est nettement meilleure sur Ethereum. Et ça, tous les investisseurs et les spéculateurs professionnels le savent très bien. Quand tu commences... C'est pour ça que je ne cesse de le répéter sur Ether. Et ça, je vous ai cassé les oreilles quand on était ici. Tôt ou tard, les marchés s'arbitrent entre eux. Si tu as un indice qui prend beaucoup plus de valeur qu'un autre indice qui, lui aussi, est sous-estimé, eh bien, tu vas avoir un arbitrage qui va se faire. Et moi, je pense qu'on est sur ce moment-là clé et charnel durant lequel on a cette transition qui peut se faire en partie, évidemment. Je ne te dis pas qu'on a un top ici. Je dis simplement qu'on est sur le point d'avoir, à mon avis, une rotation qui peut se faire et qui peut s'arbitrer entre Bitcoin et Ether. Donc, je ne serais pas surpris d'avoir un Ether qui vient casser les 4 000 dollars dans les prochains jours, très honnêtement. La marge de progression est beaucoup plus intéressante aujourd'hui sur Ethereum que sur Bitcoin, tout simplement. Voilà, c'est simplement ça. C'est une question de rotation de capitaux et de risk-reward. Donc, voilà. Et donc, certains le font. Certains vont TP sur Bitcoin pour aller se mettre sur Ether pour profiter d'un 100% derrière parce que, oui, Ether, il aura forcément, lui aussi, le droit à son run. C'est juste normal, en fait. Et là, on est en train de le voir sur toutes les altcoins. On a beaucoup d'altcoins qui sont dans cette configuration. Moi, j'ai pris une partie de mes BTC il y a quelques jours et j'ai rotationné ça sur Ether justement pour avoir un risk-reward qui soit beaucoup plus intéressant. Mets-toi à la place d'un gars qui a acheté ici autour des 27 000 dollars. Bon, il voit ça. Il se dit que ça devient de plus en plus intéressant pour lui d'aller acheter de l'Ether, surtout. Pourquoi je te parle d'Ether ? Surtout qu'il y a des ETF. Donc, ça passe aussi. Ça peut être une rotation qui peut se faire aussi par les ETF. Et ça, il va falloir le surveiller notamment sur Dune parce qu'on peut avoir de la data. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Vraiment, globalement, si je te donne mon avis avec objectivité, il se passe quelque chose. On le voit sur les altcoins. On le voit avec la dominance. On le voit avec l'altcoin season. On le voit surtout avec Ether qui est un indicateur à lui tout seul en général et qui a tendance à superformer Bitcoin en fin de cycle. Tu dois t'intéresser à tout ça. Quoi qu'il arrive, je te souhaite de passer une excellente journée. Et puis, si tu veux nous rejoindre sur BitLearn, il te reste quelques jours pour profiter de la promo. Passe une bonne soirée. À bientôt. Ciao, ciao.